L'entrée de la base, de cette deuxième base sur des breaks qui est assez dure à waller en fait en protos Elle est assez large, c'est-à-dire que là s'il envoie des airing très tôt, il pourrait même faire du dégât très vite dans les probes Ou alors quelques roaches, mais le trajet entre les deux bases qui est assez long Donc en fait je pense pas, c'est quand même assez rare de voir ça La probe qui tombe avant d'avoir pu voir la B3 Et du coup regardez sur la minimap, une autre probe est envoyée par First Parce que First a absolument besoin d'avoir la confirmation de la B3 Cette B3 que Linock va poser à l'instant Et First qui a envoyé sa probe, j'ai l'impression, dirait que... Ah non, il va... Il change d'avis quoi Il esquive parce qu'il sait qu'il y a des airing qui l'attendent Je sais pas exactement, en tout cas je sais qu'il va aller checker la B3 Et donc Linock il part vraiment en mode full macro ici Toujours pas de gaz pour le petit Linock Qui est très jeune, je crois qu'il avait gagné sa MLG la première C'était à 15 ou 16 ans Je sais pas si tu te rappelles Non Je crois que c'était 16 Je crois qu'il avait choqué tout le monde Et là du coup il doit en avoir 16,5 ou 17 Donc il est vraiment très très jeune Et il serait en passe de s'offrir un deuxième titre international Donc c'est vraiment le match qui compte pour lui En tout cas dans les trois prochains mois C'est sûr, un match qui a beaucoup d'enjeux La probe qui voit la B3, il va essayer de la garder en vie Et il va la perdre Il va la perdre Il a pas exactement vu ce que faisait son adversaire Mais bon, Linock est sur trois bases Après l'information qui aurait été intéressante C'est est-ce que Linock s'oriente rapidement vers le speedling Ou est-ce qu'il retarde sa prise de gaz Auquel cas, c'est pas nécessairement la même stratégie Ça peut être un fast T2 par exemple Ça peut être des roaches S'il retarde sa prise de gaz Alors que ce serait plutôt des speedlings Je pense s'il la prend rapidement Aladimaga Donc voilà Et de son côté, le plus un d'attaque est un stalker Donc le stalker, pourquoi ? Parce qu'il ne se sent pas menacé Donc il ne fait pas une sentry Il sait qu'il y a B3 en face Et le plus un d'attaque Bon, beaucoup de choses sont possibles En fait, on peut avoir un timing push Set gate, immortel, plus un d'attaque, plus un de défense Ce qui pour l'instant est possible J'ai l'impression On a la robotique Facility Mais beaucoup d'autres choses sont possibles Avec le plus un d'attaque Donc pour l'instant, pas de certitude dans ce match-up Et pendant, juste avant le match Il y avait Kaoru qui pronostiquait Donc au moins 7 fois 7 gate robots En mode, de toute façon C'est le build classique du Protos Qui veut infliger du gaz sur un Zerg sur 3 bases Et ça veut l'air assez acquis pour lui Et là, je dois dire que c'est une option très 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 essayeuse Les gaz 3 et 4 du Protos qui ont été prises Là, tout va dépendre du nombre de gates en gros Soit on a 6 gates qui sont rajoutés Auquel cas, on a un timing push 7 gates plus le complexe robotique Et ça pourrait très bien être ça Soit on a uniquement 3 gates qui sont rajoutés Et auquel cas, ça ressemble plutôt à une recherche de B3 Donc là, pour l'instant, prisme de transfert Il n'y a pas beaucoup de gates On n'a que 3 gates Donc là, ça part sur 4 gates Avec la robotique Et ce prisme qui va venir probablement Arras, les lignes de minerai Ou le joli c'est round Les lignes de minerai Donc ce prisme pendant la prise d'une B3 Ou ce genre de choses Et le premier immo qui va popper également Et on va avoir du Arras à base du prisme de transfert Et derrière une B3 Derrière une B3, je pense Et l'Inok le sent Il va venir essayer de choper la probe Très peu de gates pour l'instant qui sont produites Et vraiment de la macro Alors la réaction de l'Inok va compter énormément Une fois qu'il verra cette 3ème base Est-ce qu'il va pousser Ou est-ce qu'il va continuer la macro Et prendre une 4ème voire une 5ème base Pour continuer à garder l'avantage C'est ce qu'on verra Et j'ai l'impression que ça va être Peut-être un peu plus que du Arras en fait C'est-à-dire que là Il est en train de morpher beaucoup de zilots Il a une sentry ou deux dans le prisme Et il pourrait presque se les faire en frontal En tout cas il est parti First à 72 de pop contre l'Inok C'est la MLG C'est la grande finale Le plateau qui est chaud Et les roaches qui sont là également Les premiers forcefields pour l'instant Qui n'ont pas vraiment d'influence Sur la partie Et la micro-gestion Très jolie micro-gestion des sentries Mais il y a beaucoup de roaches qui attendent là C'est pas très rentable comme move Il est venu sniper une queen Il a perdu, j'ai pas bien vu Une ou deux sentries Pour l'instant c'est pas ultra rentable Des gates qui sont rajoutés Mesdames et messieurs Donc en fait On a un set gate en deux temps C'est la première fois que je vois ça D'abord un haras à base de sentry A mon avis pour forcer le zerg A faire des unités rapidement Attention Et derrière un set gate En partant du principe que comme le zerg Aura fait des unités plus tôt Il aura moins drôné Et du coup il sera moins apte A repousser le set gate Qui arrivera du coup un petit peu plus tard Mais qui sera peut-être plus percutant Donc on va voir comment il va s'en sortir Le plus un de défense qui est en train de se finir Pour first Et j'ai l'impression que l'Inok Là par contre a pris un raccourci un peu rapide Il va partir sur Spire Mais est-ce qu'il va avoir le temps De contrer cette attaque C'est-à-dire que les immortels Et les 10 sentries que vous avez vu Eux ils sont là Eux ils sont chauds Ils sont au milieu de la map Et ils sont là pour faire du kill Et ça m'étonnerait D'ailleurs l'asper qui a été annulé J'ai l'impression J'ai l'impression que l'Inok A annulé l'éguil Et c'est une bonne décision Il a tout à fait compris Ce qui était en train de se passer Alors l'Inok Qui comprend parfaitement Ce qui est en train de se passer Qui multiplie les roaches Là on a quelques roaches Qui vont se faire choper Pour 5-6 forcefields Et ça passe à l'attaque Ça passe à l'attaque Attention Il faut que first Aille très très vite Infliger du dégât là-dessus Et se positionner A la sortie des hatcheries Je pense Et les spine crawlers Qui sont en train de se finir Qui sont pas loin Mais qui ne sont pas finis encore Il faut que l'Inok Gagne quelques secondes Une dizaine de secondes Les spine crawlers qui sortent Et cette fois-ci Les forcefields Qui n'ont pas été aussi successful Cependant Il y a tellement de sentries Ohlala Il n'y a plus d'énergie Sur les sentries C'est tendu C'est tendu J'ai l'impression Que l'Inok est en train de défendre Pour moi l'Inok Défend très très bien Il y a de moins en moins De sentries Pour First Et il y a beaucoup de Zergling En prod Et ça tombe bien Puisque sans glaçons Et bien les Zergling Vont pouvoir se round Toute cette armée Et vraiment l'écraser Comme un étau Et ça c'est comme ça Qu'on se débarrasse De ce genre de push D'ailleurs First le sang Et va rip-up un peu De Zyloth Pour avoir plus de percussions Au corps à corps On a les immortels Qui tapent Et qui font du dégât Ça pourrait être sympa De cliquer sur un de ces immortels Un de ces quatre Je pense qu'ils ont Énormément de kills Là l'aiguille Qui a été relancée Finalement Donc l'Inok doit se dire Je pense qu'il est safe Exactement Je pense que l'Inok a compris Qu'il allait repousser Et derrière Il pose la spire Donc pour moi Pour moi l'Inok L'Inok va défendre Derrière ça s'est remis A faire des propes d'ailleurs Je pense que ce Zergling A snipé une prop Je pense que ce Zergling A snipé une prop Et qu'il va la nettoyer Avec un Zyloth En tout cas ce qui est sûr C'est qu'il n'y aura pas de B3 Et ça veut dire que First sur ce push là Pour First Il va poser B3 maintenant je pense Là il pose B3 je pense Ouais mais Ça veut dire que là Quand même ce push est engagé Depuis pas mal de temps S'il pose pas B3 maintenant Voilà Il va devoir se contenter De cette opportunité là Puisque Eh bien puisqu'il sera Trop hobbit Comme on dit Ouais alors Mais du coup Du coup l'Inok a eu l'info Et va pouvoir switcher Muta Et alors il va y avoir Un moment dans la partie Où il aura Muta Roach Zergling Et où il sera extrêmement menaçant Parce qu'il va sniper Tout ça Les sentries Très très rapidement Il a une tentative De contournement Par l'Inok là-haut Qui va essayer De venir foutre la Zizani Dans la B2 J'ai l'impression De First Et First qui campe Mais j'ai l'impression Qu'il passera pas à First C'est à dire que là Il y a beaucoup Mais son but C'est pas de passer Son but C'est de temporiser De maintenir Un goulot d'étranglement Et derrière De sécuriser sa B3 Mais ça L'Inok l'a bien compris Ouais Il l'a bien compris Et il est en train De faire un run-by Donc L'Inok Qui a une excellente vision du jeu Il va pouvoir sniper Le noyau cybernétique Ce serait excellent là J'avoue Sans noyau cybernétique Le push de First Va être Complètement Annihilé Il devra rentrer chez lui Ou alors warper des îlottes Et ça C'est jamais une bonne idée Contre des mutalisques 32 airglings en production Vous voyez En haut à gauche Et le noyau cybernétique Qui est encore vivant Et le push de L'Inok Qui est contenu pour l'instant Et du coup First J'ai cru qu'il allait tenter Le all-in Le go là Mais c'est ultra risqué Là ce serait très 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 risqué De tenter l'empalage Contre ça Je crois pas qu'il ait Beaucoup d'énergie Les rushs de L'Inok Qui ont infligé des dégâts Quand même Bien évidemment Voilà Il voit qu'il y a B3 Chez First Et First qui back Et pour moi L'Inok Qui s'en sort bien A ce moment dans la partie Non c'est clair Là en tout cas Il a réussi à pousser Du bout du balai L'armée de First Il lui a dit Rentre un peu chez toi Et au moins il peut sortir Il va pouvoir prendre des bases Et ici prendre un immortel Complètement gratuitement Les mutalisques Qui arrivent Comme des gauls Sur la balle Qui sautent Qui sautent sur l'immortel Et qui prélèvent L'unité Et qui vont maintenant S'occuper des sondes Pendant ce temps On a l'armée De Linok Qui essaye Tant bien que mal De se débarrasser Du gros des forces De First Mais il y a beaucoup D'immortels Les immortels Qui font un carnage Dans l'armée de Linok Et Linok Qui est repassé Qui reste devant Mais essentiellement On a l'armée de Zergling Et des mutalisques Il ne produit plus de roach Il sait que ça ne sert à rien Il y a 4 immortels Qui les attendent Et là du coup Ça part en muta Zergling Donc une autre composition De PVZ Mais celle-là Va être plus basée Probablement sur le trade base Ou en tout cas La mobilité Donc vraiment Un style de jeu Complètement différent Du roach Zergling Et le map control Puisqu'il aura Tout le map control À ce moment de la partie Avec des mutas Des Zergling Etc Donc là Bah voilà Et là Muta Zergling C'est très puissant C'est très 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 puissant Tout ça Ça va tomber Il est en train de trade Et le truc C'est que Les stalkers Ont tendance à attaquer Les Zerglings Plutôt que les mutas Ce qui n'arrange rien C'est une composition Qui est extrêmement puissante Oh Toutes les sondes ici Qui sont chopées par Linok En 3 salves De shuriken Mutalisque La B3 Qui va tomber Il faut essayer de la sniper Oh c'est dur La B3 De first Qui est snipée Linok Qui assure dans ce matchup Qui déroule Il est vraiment très 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 fort Et pour contrer Zergling Mutas En principe Il faut mixer quelques arcons Mais Il n'a pas la technologie Il n'a même pas l'économie Il n'a plus de 3ème base Et même s'il va bénéficier De ce goulot d'étranglement Ici Pour réceptionner un peu L'armée du Zerg Et bien il n'a pas assez Tout simplement Il doit avoir Presque autant de mutalisque Que de stalkers Plus les Zerglings En plus Plus bientôt Des bendlings Alors ça c'est marrant Parce que je ne crois pas Qu'il ait les poches ventrales Donc il va probablement Essayer de lui envoyer Des bendlings Au contact Quoi à l'ancienne Mais en fait Le raisonnement C'est que Tout le gaz de first Va passer dans les stalkers Du coup il n'y aura pas de sentry Il n'y aura pas de force shield Donc du coup Pas besoin de Pas besoin de poche ventrale D'accord Parce que le Protos Veux dépenser tout son gaz En arcons Et en stalker Et il ne peut pas faire de sentry En late game Donc Et il a snipé Toutes les sentries Donc c'est pour ça Effectivement Donc voilà Dubéling qui va bientôt Être morphée En même temps Lino qui ne roule pas Sur le gaz non plus Il va rechercher Crochet centrifico Mais il va avoir besoin De cette quatrième base Et de ces gaz 7 et 8 Pour avoir plus De bendlings Toujours plus de bendlings Les airlings Qui sont maintenant au contact Qui vont bientôt passer 2-2 Au niveau des subgrades Qui sont réceptionnés Par les zilots First Qui défend quand même Super bien Avec ses stalkers Et qui Et qui se positionne A chaque fois parfaitement Il défend ultra bien Mais à aucun moment Il ne diminue Le compte de Mutalisque Et Il fait un miracle De micro gestion Mais très franchement C'est Il a subi Pendant toute la partie Non non c'est Un petit coup de maquillage Pendant que je parle Et Léonie on verra ça D'accord Ok Et donc effectivement Donc First Qui va dépenser Tout son gaz Dans les archons Et qui va être vulnérable Au bendling Qui vont bientôt avoir Cranché Centrifico Et Je vois mal Et 10 drones encore Qui sont produits Par l'Inok Qui continue la prod Et qui est maintenant Sur B5 Donc là clairement First Qui s'accroche Sur cette première game Mais qui va galérer S'il veut revenir dedans Là A moins de lancer Les storms Les storms De dieux Et de tout faire péter En cas de storm Il reste derrière Jusqu'à la fin Mais surtout que derrière Il y a deux transitions Pour l'Inok C'est pas la dernière carte De l'Inok Derrière il aura Une transition Broodlord Qui sera assurée Allez le premier Arras de First Qui va dépenser Tout son Minerade En quelques zilots C'est ce que le Protos Peut faire de mieux De toute façon en late game C'est dépenser son minerade Dans des prismes Etc Mais Mais ça suffit pas Ça inflige pas Beaucoup de dégâts Non c'est clair Là les drones De toute façon Il n'y a plus rien à miner Ici Les zilots Qui sont balayés Mais en tout cas Ça donne à First L'occasion de récupérer Un petit peu de map control De passer le milieu de la carte Attention Les archons ici Qui vont encaisser les bendings Les bendings Qui n'infligent que très peu De dégâts aux archons Tous les archons Qui sont maintenant au tapis Et ce n'est que des stalkers Aïe 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 Il a des mandats De First Sur cette première game L'Inok 200 sur 200 Qui trône Et qui va foncer Vers cette troisième base Storm qui n'est pas fini Les archons qui ne sont pas finis Et ça va J'ai joué MLG MLG